Alors, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur la joie d'être séminariste. Alors c'est vrai qu'au début, je vous dis la joie d'être séminariste, il y a peut-être un problème parce que joie et séminariste, ce n'est pas des trucs qui vont ensemble. Parce que voilà, on startine des bouquins de théologie gros comme ça, on passe beaucoup de temps en chapelle, on essaie de s'édifier plus ou moins dans la vie de communauté, enfin en gros, on essaie de ne pas se taper dessus. Bref, elle est où la joie d'être séminariste ? Eh bien, la joie, ma joie d'être séminariste, c'est vous. Dieu m'appelle, voilà, moi, Rémi, un gars lambda qui fait des bêtises comme tout le monde, qui essaie de prier un peu comme tout le monde, enfin bref, un gars lambda, à devenir prêtre. Je suis engagé sur le chemin du sacerdoce, je suis encore au début du chemin bien sûr, mais je suis quand même sur le chemin, et en fait, du coup, on n'est pas prêtre pour soi-même. On est prêtre d'abord pour Dieu, on est consacré à Dieu spécialement, on est un peu comme on dirait, la part choisie, réservée pour Dieu. D'où l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'un prêtre surtout en particulier, puisqu'on renonce à pas mal de choses, c'est sûr, voilà, le célibat et tout ça, c'est pas des bêtises. chrétiennes, mais cette prière, ce cœur à cœur avec Jésus, c'est vraiment important pour nous, et voilà, Jésus c'est vraiment un ami qui nous tient pendant toute notre vie. Alors je vous rassure, je suis pas un mystique non plus, mais voilà. chrétiennes, et aussi on est prêtres pour le peuple de Dieu, pour vous, pour donner Dieu aux hommes, pour donner le trésor inépuisable, infini de Dieu aux hommes par les sacrements, et pour présenter les hommes à Dieu, pour présenter le peuple de Dieu à Dieu. Donc voilà, dans la messe, humblement bien sûr. Donc voilà, ce temps de séminaire, qui est un temps un peu long certes, c'est sûr, on a besoin de temps pour devenir prêtre, ce temps de séminaire il est, par certains côtés je dirais, un peu aride. Alors, rassurez-vous, on vit très bien, on se marre bien même, mais, et on apprend des trucs très sérieux, faut pas l'oublier, mais voilà, on est jeune, on est pêchus, on est dynamique, on a plein d'idées, on a envie d'avoir des projets, etc. Et on est, entre guillemets, un peu confinés au séminaire, de manière prolongée. Et la joie, elle est où dans tout ça ? Et alors, pour moi, la joie, elle est en profondeur, mais elle est réelle, c'est une vraie joie qui éclate, qui déborde. Et ma joie, c'est vous. Vraiment, quand je lis Saint-Thomas d'Aquin, c'est pour vous que je le fais. Quand j'étudie la Bible, quand je me tartine les livres de l'Ancien Testament un peu relou, c'est pour vous. Quand j'essaie de passer un peu plus de temps dans la chapelle à essayer de devenir un peu plus un homme de prière, c'est pour vous aussi. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller en paroisse de façon régulière, et c'est une vraie chance pour moi, une vraie grâce, parce que, du coup, ça me montre pour qui je me donne, et ça me motive un peu dans ma vie de tous les jours. C'est gentil de renoncer un peu à des choses, mais principalement, c'est pour se donner à Dieu et au peuple de Dieu. Alors voilà, le mot de la fin, c'est le parti qui m'a dit de dire ça, donc je vous dis ça, c'est de prier pour les vocations, de prier pour les prêtres, de prier pour les jeunes qui discernent leur vocation, de prier pour les séminaristes, de prier pour que les jeunes aient le courage de discerner leur vocation et pour que les jeunes aient le courage de répondre à l'appel après, et de prier pour les vocations. Voilà, c'est vrai que c'est assez curieux dans l'Évangile. Jésus, il dit, priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Et on pourrait se dire, mais c'est débile, parce que le Père des cieux, il sait très bien qu'il a besoin d'ouvriers pour sa moisson, donc il va en envoyer tout seul. Et Jésus nous dit, priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Concrètement, il nous dit, priez pour les vocations. Il faut d'abord commencer par prier pour les vocations, puis après on prie pour les vocations. Puis quand on a fini de prier pour les vocations, on prie pour les vocations. Et Dieu veut beaucoup de vocations. Prie pour Réalign... ... ... Sous-titrage ST' 501